Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour ce unboxing un peu spécial puisque c'est un unboxing d'un abonné ! Et oui, un abonné m'a envoyé un colis. Désolé d'avance pour les changements de luminosité au niveau de cette vidéo, le temps est changeant. Cet abonné beaucoup le connaissent déjà puisqu'il s'agit de Mr No que vous voyez fréquemment dans les lives et qui me suit depuis 2 ou 3 ans. Franchement je te remercie pour la confiance que tu me donnes, pour le plaisir que tu me donnes en commentaire à chaque fois en me disant « Ouais c'est super ce que tu fais, franchement c'est vraiment encourageant, là tu m'envoies ça, tu me balances des super chats, vraiment t'es un abonné exceptionnel, donc encore merci ! » C'est le plaisir ! J'avoue que j'essaye de mettre les abonnés sur un pied d'égalité, mais pour une dizaine d'abonnés c'est plus que des abonnés aujourd'hui, ce sont des potes. Et Mr No en fait partie clairement, il me soutient depuis le début, le fanboy je pense à toi aussi, il y en a certains autres que je ne vais pas citer, ça fera quelques jaloux, mais ils vont se reconnaître en tout cas. Bon, on l'ouvre au colis. Pour de vrai, je le découvre en même temps que vous, donc on va voir ce que ça donne. Je ne vais essayer de ne pas abîmer tant qu'à faire cette petite enveloppe de qualité, qui a eu un petit suivi et tout. Alors attention ! Attention ! Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un gant Michael Jackson fait par Spider-Man ! Alors il y a quelque chose dedans, je ne sais pas ce que c'est, on va voir ça tout de suite. Déjà le gant de qualité, alors je ne sais pas s'il a ma taille, on va voir ça tout de suite. Et mine de rien, j'arrive à passer dedans. Ça pourrait me servir carrément pour une vidéo en plus. Donc merci déjà pour ce gant. Maintenant, voyons voir ce que tu m'as mis dans le gant. Oh, 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 je suis Mr. Doom ! Alors avec cette tête qui bouge, je suppose que c'est du Funko Pop. Si je me trompe, dis-le-moi en commentaire, Mr. Doom, confirme-moi que c'est du Funko. Parce que tu sais très bien que je ne connais pas très bien Funko et que toi, tu es un expert en la matière. Mais moi, je ne connais pas très bien. Alors, cette figurine, évidemment, va aller dans le décor, clairement. À mon avis, elle ira ici, à la place du petit Spidey, juste en dessous de Daredevil. Clairement, franchement, ça fait super plaisir. Elle est trop mimi, c'est vraiment cool. En plus, Mr. Doom, je n'en ai pas. C'est-à-dire que du 4 Fantastiques, globalement, l'univers des 4 Fantastiques, je n'ai rien du tout là-dessus. Donc voilà, c'est ma première figurine de l'univers des 4 Fantastiques. Boing, 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 boing. Et ce n'est pas fini. Monsieur m'a rajouté quelques trucs. Alors, je vais retirer ça délicatement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vérifie qu'il n'y a plus rien, que je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Alors, IUT de laine. Alors, il y a quelque chose dedans. Mais voilà, déjà, il y a ce truc-là, IUT de laine. Je crois que c'est là que tu fais tes études, si je ne me trompe pas. On en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, déjà, j'ai tout le... Voilà, je crois que le gars fait de la pub, clairement, pour son IUT. Donc, si vous cherchez un IUT, contactez l'IUT de laine. Donc, il y a le département technique de commercialisation, le département génie chimique, le département mécanique. Enfin, vous vous renseignez. Voilà, Mr. No, si les gens ont des questions, ils vont te les poser en commentaire et tu pourras leur répondre. En attendre, qu'est-ce que tu m'as fait ? Dis donc, et il y a du dessin là-dedans, là. On va commencer par les dessins. On va galer ce petit truc Kenner. Je pense savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce donc ? Qui est cet homme ? Est-ce que c'est moi ? Parce que si c'est moi, tu m'as fait la gueule carré. Carré et ronde. Ronde, on est d'accord. Carré est un peu coréen sur les bords. Il faut bien se laver. Quelle bande de bâtard. Je crois que j'ai un singe de la Wehrmacht. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un singe de la Wehrmacht, clairement. C'est... Putain, mes bandes de trolls de merde. Ah ! Alors là... Alors là, qui ça peut être ? Là, je pars sur du Michael Jackson, mais je ne suis pas très sûr. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas sur du Michael Jackson quand il a commencé à devenir blanc ? Alors là, c'est peut-être ta propre invention. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire ce que vous estimez que ça peut être. Moi, je vois un bonhomme avec un cœur brisé. Pauvre petit cœur ! Et qui saigne des larmes de sang. C'est très joyeux dans ta vie, Mr. No. Tu as une vie plein de poneys et d'arc-en-ciel. On le sent. Oui, ce n'est pas faux. Et là, je miserais sur une version un peu personnalisée du Joker. Mais je ne suis pas sûr. Il y a un petit côté Joker là-dedans. Je pense qu'on est sur du Joker, clairement. Un Joker qui pourrait être pas mal, d'ailleurs. Un Joker un peu à la gueule carrée, comme ça. C'est un peu le Joker que tu pourrais avoir dans American Dad. On a encore deux dessins et je crois que j'ai gardé les meilleurs pour la fin, clairement. Là, alors là, j'en ai beaucoup qui vont me dire... Oh, je kiffe ces personnages ! Coucou, chez moi, Deadpool ! Ce qui est cool avec ton Deadpool, c'est qu'on a un hybride entre Passe-Partout de Fort Boyard et Deadpool. Parce qu'au niveau des proportions, là, on est clairement sur du Passe-Partout. Très court sur pattes, clairement. Et là, on est sur du Deadpool. Mais je le trouve super drôle comme ça. Ça pourrait être drôle de voir un Deadpool qui court après les méchants ou après sa cible en mode Passe-Partout. Oui, c'est une phrase de gros connard. Pour le dernier dessin, alors là, clairement, on est sur du tout ce qui se passe dans ma tête, clairement. Mais tout en même temps, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ça, voilà. On a un peu de tout, on a du Spidey, on a du Stallone, du Deadpool, Punisher. Dark Vador qui dit, rejoint le côté obscur de Morgane, à ne pas confondre avec mon trou du cul, s'il vous plaît. On a Wolverine qui passe une tête. On a Thanos qui dit, je suis atteint de Josh Brolin... Attends, Josh Brolinisme. Il y a le petit Batman aussi avec un J. Donc oui, j'ai compris, c'est le Joker qui est déguisé en Batman. Et c'est un peu comme ça dans ma tête. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs comme ça d'un coup. T'as Stallone qui va parler à Deadpool, etc. Et c'est vrai que c'est un peu beaucoup de bordel dans ma tête. Et pour ça, je pense savoir ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un Batman de chez Kenner en braderie. Que vous pouvez voir juste là derrière, si on voit bien. Enfin, vous ne le verrez pas très très bien de cette distance. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et du coup, Mister Noon m'a dit, attends, je pense que j'ai encore un petit fascicule de chez Kenner. Et donc, je pense qu'il l'a retrouvé et qu'il me l'a filé. Et c'est exactement ça. Alors, je le regarde d'abord pour ma gueule et ensuite je vous le montre. Quel égoïsme ! C'est mon cadeau ! Alors, c'est bien parce que du coup, tu peux voir tous les accessoires. Ça, c'est bien parce que généralement, quand tu achètes des... Là, par exemple, vous voyez. Oula, j'ai fait tout faire tomber. Là, vous voyez, par exemple, ici. Voilà, il fait la focale bien. Là, vous arrivez à voir tout ce qu'il y a comme accessoire quand tu achètes un jouet. Et le problème, quand tu vends en braderie, c'est que globalement, il manque toujours un truc. Et tu ne sais jamais quoi parce que tu ne connais pas spécialement le modèle. Et là, vraiment, tu as tout. Et il y a même des modèles que je n'ai jamais vus de ma vie, quoi. Il y en a que je n'ai jamais vus. Par exemple, là, c'est des figures in Star Wars de chez Kenner. Moi, chez Kenner, je crois que je connais les toutes premières qui se vendent à des prix incroyables. Là, la Batmobile, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne l'ai jamais vus de ma vie. Que ce soit dans des ventes ou quoi, en ligne ou quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais vus. Donc, voilà, là, on a toute la série des Kenner de Star Wars. Ils datent de quand, du coup, ceux-là ? Alors, je regarde, je regarde. Ah, les Superman. Alors, Superman, est-ce que j'en ai eu ? Ah, oui ! Mais oui ! Je crois que j'ai eu ce Superman-là. Celui-là. C'est-à-dire que son aile, c'était comme un avion. Et du coup, tu pouvais le balancer. Regardez. Regardez. Celui-là, je pense qu'il y a quand même certains d'entre nous qui l'ont eu. Ou en tout cas, vous en avez peut-être eu un de cette collection. Je ne savais pas du tout qu'il y avait eu, par exemple, la bagnole Superman. Notamment. Beast Wars. Mais oui ! Beast Wars ! Est-ce que vous vous rappelez, c'était des animaux qui se transformaient en d'autres animaux, en fait ? C'est ça, on est d'accord ? Oui, voilà, c'est ça. C'est des sortes de transformeurs animaux, quoi. Genre, ils se transformaient en humanoïdes, insectes. J'avais complètement oublié ça. Donc, voilà, j'ai un petit fascicule. Je regarde la date, 1997. Donc, voilà, c'est quelques jouets de chez Kenner de 1997. Et ça, ça va pas mal me servir, notamment quand je vais en braderie. Maintenant, je sais à quoi m'attendre, quelle pièce je peux avoir. Donc là, je vois qu'il y a Batman & Robin. J'ai un peu de Batman & Robin de chez Kenner, je crois. Attendez, je vais revoir ça tout de suite. Non, c'est pas celle que j'ai. Mais en tout cas, encore merci, Mr. No, franchement. Entre les dessins complètement what the fuck, cette petite figurine-là, le petit truc Kenner. À la base, je pensais vraiment que tu allais juste m'envoyer ça. Ça aurait été amplement suffisant, quoi. En tout cas, Mr. No, encore merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Parce que, franchement, tu m'aides vraiment à avancer. En plus, tu montres vraiment que t'adores le truc, quoi. Parce que quand t'es arrivé, les vidéos n'étaient pas nécessairement de qualité, quoi. Enfin, moi, quand je les regarde, je me dis que c'était pas de qualité à l'époque. Je peux faire beaucoup mieux. Et voilà, ça fait plaisir. C'est mon premier colis d'abonnés, en fait, quand j'y pense. Franchement, c'est cool, je suis content. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé. À remercier Mr. No dans les commentaires aussi. Parce que c'est aussi grâce à lui que la chaîne continue. Notamment parce que le mec me balance des super chats quasiment tout le temps. Franchement, ouais, voilà. Ça, c'est un abonné en or. C'est des abonnés qu'on aimerait avoir tout le temps, quoi. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous êtes des abonnés qui sont vraiment de qualité, quoi. Je préfère avoir 2500 abonnés, mais 2500 de qualité que 250 000 tout pourri et complètement teubé. Voilà. Donc, le petit like, le partage. Abonne-toi à la chaîne si tu la découvres et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501